Le film est l'adaptation du livre écrit par Scholastique Mugasunga, écrivain rwandaise, qui s'appelle Notre-Dame du Nil. Ce livre relate les événements survenus en 1970, plus exactement en 1973, lorsque l'on avait lancé au Rwanda la notion de quota. Les Tutsis avaient le droit, juste 10%, d'être dans le corps des institutions, l'administration, dans l'éducation, etc. Donc voilà, l'histoire raconte ces moments de prémices de génocide. En 1994, il n'y avait que trois catastrophes dans ce monde. On ne voyait que ça, c'est-à-dire la guerre civile en Hougoslavie, la guerre fratricide en Afghanistan et les génocides au Rwanda. Donc, ces trois catastrophes, ces trois tragédies étaient ancrées en moi. Donc, à chaque fois que je pensais à cette guerre en Afghanistan, évidemment, toutes ces images d'horreur m'envahissaient. Et j'ai fait, j'écris pas mal de livres et j'ai fait deux fictions et pas mal de documentaires sur mon pays d'origine, l'Afghanistan. Ensuite, je voulais m'orienter aussi vers ces autres catastrophes, ces autres tragédies, pour voir comment ça se passe, comment la violence naît dans un pays, comment cette violence lance une guerre fratricide, un génocide. Et ce qui était frappant, justement, au Rwanda, comment le colonialisme d'abord, ensuite la politique intérieure du pays et aussi la religion ont emmené ce peuple à s'entretuer. C'est dans ce trame narratif et de réflexion que j'ai fait ce film. La première fois, quand je suis allé au Rwanda, c'est en 2017, on m'avait prévenu que ça serait très difficile de trouver tant de filles francophones et qui acceptent aussi de jouer pour la première fois. une histoire qu'ils n'ont pas vécu. C'était plutôt leurs grands-parents qui avaient vécu ces événements dans les années 1970. Ce n'étaient pas ces filles-là. Et quand j'ai lancé le casting, bien sûr, le directeur de casting voulait me présenter des filles qui avaient déjà joué, etc. Mais moi, je voulais constituer vraiment un atelier pour apprendre à des jeunes filles d'abord comment jouer, d'apprendre ce que c'est que le cinéma, etc. Et là, justement, Hope Asdi, qui est la directrice du centre culturel Machika, elle m'a beaucoup aidé sur cette affaire. Et je me rappelle la première fois quand je l'ai vue, elle m'avait demandé justement « Combien de filles Hutus, combien de filles Tutsis ? » Et moi, je ne voulais pas entendre ça. Moi, je leur ai dit « Non, moi, je veux des Rwandaises. » Ce pays qui s'est battu pour, justement, contre cette distinction ethnique, politique, géopolitique. Donc, je ne voulais pas retomber dans le même piège. Donc, j'ai choisi, sans connaître les origines des filles, ensuite, j'ai créé l'atelier au sein de l'association Machika. Et pendant deux mois, avec ma fille, on a coaché les filles, on leur a appris comment jouer, comment se comporter devant la caméra. Mais, il y avait une chose très, très importante que malheureusement, ici, notamment en France, on n'a pas bien compris certaines personnes, c'est la manière de jouer, la manière dont ces filles parlaient et jouaient. Puis, ce qui m'impressionnait aussi, c'est cette douceur avec laquelle les Rwandaises parlaient, ces filles parlaient. Et je voulais garder, justement, leur manière. Et puis, évidemment, ces jeunes filles avaient appris, comme à l'époque, le français dans une école belge, donc francophone. Donc, elles avaient une diction très particulière, voire écolière, de la langue. Et je voulais garder ça aussi, parce que ça donne, pour moi, une authenticité à part à ces jeunes filles et à leurs jeunes. Je vous avoue que moi, j'ai toujours eu problème avec le réalisme. Ce n'est pas mon tasse de thé. Moi, ce que je voulais, ce n'est pas reconstituer l'histoire de Rwanda. Je ne me donnais pas ce droit-là. Ce que je voulais montrer, c'est le rêve d'une génération qui se transforme en cauchemar. Ce qui m'intéressait, c'était l'imaginaire du peuple rwandais face à cette horreur. Donc, j'étais sincère avec les Rwandais, avec leur histoire, pour leur dire que non, moi, je ne me permets pas de reconstruire votre histoire. C'est à vous. Ce que je veux, c'est incarner votre imaginaire, votre horreur, vos rêves, vos cauchemars. C'est tout. Les Rwandais, à la fin du film, ils m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Ils m'ont dit que ce film est fait par un Rwandais. Et là, pour moi, c'était le plus grand compliment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada